Philippe VI le Fortuné est roi de France de 1328 à 1350. Capétien mais de la branche des Valois, il naît en 1293. Son père Charles est un puissant seigneur, notamment comte de Valois. Sa mère, Marguerite d'Anjou, est l'épouse de ce dernier. Le roi Charles IV le Bel s'éteint en 1328. Philippe est son plus proche parent légitime et donc il lui succède. En effet, il est le petit-fils de Philippe III et donc le cousin de Charles IV. S'il devient roi de France, il ne récupère pas la navarre. Philippe rentre parfaitement dans les cadres de la chevalerie, brave, honorable et fervent serviteur de la papauté. Il est également surnommé le vrai catholique et le Fortuné pour sa richesse personnelle. Le comte de Flandre, Louis Ier de Crécy, lui demande son aide pour reprendre son comté aux rebelles. Le roi y ramène l'ordre et prend la posture du garant de l'ordre féodal. Alors que la France gagne de l'influence à l'Est, le roi d'Angleterre, Édouard III, déclare la guerre au royaume. Le début de la guerre de Cent Ans est très coûteux au pays. Les anglais prennent position en Bretagne et le roi Philippe enchaîne les défaites. Celle de Calais de 1347 détruit sa crédibilité au sein du royaume. Le roi s'illustre pourtant toujours par sa bravoure. Il est présent sur les champs de bataille et se bat à cheval avec la fine fleur de la chevalerie française. Ne faisant que se défendre d'une guerre injuste, il reçoit des aides financières de la papauté. Mais les anglais progressent sur tout l'ouest du royaume. De plus, de 1347 à 1351 sévit la peste noire. Entre 30 et 50% de la population européenne perd la vie. Il y a aussi un refroidissement climatique général, en plus d'une pression fiscale toujours présente. Mais encore, la croissance démographique augmente plus vite que les productions agricoles, ce qui cause des famines. Le roi Philippe se marie deux fois, d'abord avec Jeanne de Bourgogne, puis, quand cette dernière s'éteint, avec Blanche de Navarre. Il meurt le 22 août 1350 à Nogent le roi. Son fils, Jean II le Bon, lui succède au trône de France.